Salut et bienvenue sur le podcast Tech It Zen. Je suis Élodie Crugnot, psychologue, et t'emmène avec moi à la rencontre de personnes inspirantes qui ont surpassé leurs peurs pour se créer une vie qui leur ressemble. Allez sans plus attendre, je te laisse avec le parcours incroyable de Delphine. Bonne écoute ! Bonjour Delphine et bienvenue ! Bonjour Élodie ! Je suis absolument ravie que tu aies accepté mon invitation. Il se trouve qu'on travaille ensemble, on expliquera au long de cet épisode comment et pourquoi. Et j'avais envie de prendre ce temps avec toi pour retracer ton parcours qui n'est pas banal et de voir comment malgré les difficultés, tu as pu créer une application qui a du succès aujourd'hui. Alors on va rentrer dans le vif du sujet directement si tu es d'accord ? Est-ce que peut-être tu peux te présenter en quelques mots pour commencer et puis ensuite ce sera la première question ? Alors Delphine Pi, je suis psychologue depuis 2009, spécialisée dans les thérapies cognitives et comportementales. Je suis basée sur Clermont-Ferrand et j'ai co-créé l'application Synergy qui permet de suivre une psychothérapie de manière asynchrone par chat vidéo. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Alors, dans un premier temps, on va vraiment retracer ton parcours et du coup, la première question, tu as grandi dans quel milieu familial ? Alors j'ai grandi dans une petite ville d'Auvergne, Cournon, donc c'était assez tranquille, école élémentaire, collège assez petit, assez familial. Mes parents sont médecins tous les deux, mon père médecin psychiatre et ma mère médecin généraliste. Donc, on parlait pas mal psycho à la maison déjà, des petites, j'ai été un peu baignée là-dedans. Ok, d'accord. Et tu avais quel caractère plus jeune ? Alors j'étais rêveuse, j'étais toujours de bonne humeur et très étourdie. Ok, et alors, tu as rencontré des difficultés scolaires, est-ce que c'est les premières difficultés qui sont arrivées et à quel moment ? Alors je crois que dès la maternelle, j'ai eu des difficultés en fait, j'ai été vraiment un peu à part dès ce moment-là, je me souviens qu'il y avait des petits exercices qu'on me donnait en maternelle ou en CP qui étaient vraiment compliqués pour moi et du coup, ces difficultés, je les ai traînées jusqu'au bac en fait, vraiment jusqu'au bac, surtout au niveau de la lecture parce que donc je présente un trouble de l'attention avec hyperactivité et également donc une dyslexie qui est un trouble des apprentissages qui est souvent associé au TDAH. Et donc moi, la lecture, je n'ai vraiment pas du tout acquis ça de manière automatique, que de manière facile, je crois vraiment qu'en troisième, par exemple, je ne savais pas lire correctement. Tu vois, je ne lisais pas de façon fluide ou quand je réussissais à lire, je ne comprenais pas ce que je lisais. Donc c'est venu bien, bien après la lecture. Ok. Et à ce moment-là, jeune, du coup, ça a été pris comment par ta famille, ton entourage ? Alors j'ai été diagnostiquée, c'est un bien grand mot. J'ai fait un bilan, je crois, en CM2 et en fait, il n'y a pas eu de bilan écrit. Il n'y a pas eu vraiment de mot qui a été posé dessus à ce moment-là. Mais moi, je me souviens très bien que la psychologue, la neuropsy m'avait expliqué ce problème d'attention, que ce n'était pas que je n'avais pas d'attention, c'est qu'au contraire, j'en avais trop, que je n'arrivais pas à filtrer les infos. Après, la dyslexie, par contre, a été bien diagnostiquée à ce moment-là et j'ai eu, je ne sais pas, peut-être cinq ou six séances chez une orthophoniste pour m'aider, notamment au niveau des sons. Je me rappelle, j'avais des petites cartes pour bien mémoriser les sons, comme ballon, comme pont, avec des petits dessins. Je me souviens de ça, mais en fait, ça n'a pas beaucoup duré dans le temps. Je crois que j'ai fait vraiment au max dix séances. À l'époque, c'était moins déjà diagnostiqué et beaucoup moins pris en charge. Et à l'école, il n'y avait rien du tout qui était mis en place pour parer à mes difficultés, rien. OK, donc tu étais quand même livrée à toi-même avec ces difficultés-là. Oui. Et donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas exactement comment ça se traduit, le TDAH et la dyslexie, c'est quoi exactement ? Alors, le TDAH, il y a vraiment trois grandes composantes. Donc, l'attention. Donc, on est très étourdi. On a du mal à maintenir son attention de manière focalisée et concentrée pendant un long moment. Donc, pas mal de distractibilité. Oublie de cahier. On passe d'une idée à une autre. Voilà, l'attention est dure à focaliser pendant longtemps sur un même sujet. Et notamment quand on ne porte pas trop intérêt. Quand on porte intérêt, on arrive à se créer un peu une bulle d'attention. Et des fois, on est au contraire dans l'hyper focus. Mais voilà, on peut vite être distrait par un bruit, par une mouche qui vole. Ça peut tout de suite faire disparaître notre attention. Ensuite, il y a la composante impulsivité. Donc, ça, c'est vraiment d'agir avant de réfléchir. Donc, je peux être amenée à beaucoup couper la parole. Par exemple, je fais hyper attention à ça ou, voilà, agir trop vite en fait et le regretter après. Et il existe donc aussi l'hyperactivité. Alors, les filles sont souvent moins touchées, mais c'est l'idée de ne pas réussir à tenir en place, de toujours faire trois choses à la fois, d'avoir besoin de décharger un peu au niveau corporel. Et d'ailleurs, on peut avoir un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ce n'est pas forcément lié. C'est ça. C'est ça. Et souvent, les filles, en tous les cas, ont moins la composante hyperactivité que les garçons. Mais ça peut arriver qu'il y ait les deux. Et la dyslexie, c'est vraiment un trouble de l'apprentissage lié à la lecture. Alors, pour te dire, moi, mes difficultés par rapport à la lecture, c'est que je lisais toujours un petit peu trop vite. En fait, je commençais le début du mot et j'assemblais une fin de mot qui n'était pas forcément la bonne. et je sais que les non mots, par exemple, même aujourd'hui, j'ai du mal à lire les non mots. Donc, Harry Potter, là, avec tous ces mots un peu compliqués, ça, c'est le calvaire pour moi, quoi. Et même aujourd'hui, quand je lis un livre, souvent, quand il y a des mots comme ça, je les photographie, mais je ne les lis pas. Après, je les reconnais parce que ça me demande trop d'effort, en fait, de lire ces mots que je n'ai pas un peu dans mon répertoire lexical, quoi. Alors, à ce moment-là, quelles conséquences ça a pour toi ? Eh bien, en fait, on perd beaucoup confiance en soi parce qu'à ce moment-là, quand je n'étais pas diagnostiquée, en fait, ce qu'on me renvoyait, c'est que je n'étais pas intelligente, que j'étais nulle. Tu vois, je me rappelle d'un prof qui nous classait dans la classe, enfin, qui nous plaçait en fonction de nos notes. J'étais toujours soit dernière, soit avant-dernière, si tu veux. Puis alors, c'était marrant parce que les deux derniers, on était tous les deux roues. C'est encore plus stigmatisant, tu vois. Et donc, souvent, c'était soit moi, soit lui. On était toujours, voilà, au fond de la classe, alors que, tu vois, aujourd'hui, on sait que les troubles de l'attention, par exemple, les enfants, il faut au contraire les mettre devant pour qu'il y ait le moins de distractions possibles et que le prof puisse ré-engager l'attention de l'enfant. Donc, on faisait, en fait, tout ce qu'il ne fallait pas pour que ça se passe, voilà, pour que ça se passe bien. Donc, j'ai été, voilà, stigmatisée un peu comme élève en difficulté, pas intelligente ou qui ne voulait pas travailler. Tu vois, moi, dans mes bulletins scolaires, il y a ça, il n'y a aucun travail, trop d'oubli, inattention. C'est ça tout le long. Après, ça a aussi développé peut-être des petits problèmes de comportement parce qu'à un moment, je crois que j'avais plus envie de dire que je n'avais pas envie de faire plutôt que je n'y arrivais pas. Donc, je me rappelle notamment, tu sais, des fois, les profs te font lire un paragraphe chacun et souvent, ça suit le plan de classe. Et moi, je me souviens que je faisais hyper attention, j'essayais de calculer sur quel paragraphe j'allais tomber pour pas qu'on se moque de moi, en fait, parce que la lecture à voix haute, c'était l'enfer. Et donc, j'essayais de calculer, puis je lisais hyper… Enfin, je relisais et relisais le même paragraphe pour être sûre de le lire correctement. Et du coup, tout le cours, en fait, je passais le cours à juste lire un seul paragraphe. Donc là aussi, je me tirais une balle dans le pied puisque du coup, je n'étais pas attentive sur le reste du cours. Et ça m'arrivait, par exemple, si on me prenait par surprise en me disant, tiens, Delphine, lis ce paragraphe, de faire le clown pour être envoyé chez le directeur et ne pas lire devant tout le monde. Donc ça, c'est comme ça qu'au collège, j'ai plus pris ce versant un peu problème de comportement pour réussir à garder une bonne estime de moi-même, je pense. Tout à fait. Est-ce que de par ta famille ou tes parents, ça a été compris et accepté ces difficultés où ils ont eu du temps ? Parce que s'il y avait peu d'informations, ça a dû être compliqué. Je pense qu'ils se sont fait beaucoup de soucis. Après, tu vois, ils ont essayé de m'aider. J'avais quelques cours d'étudiants. Ma sœur aussi m'a beaucoup aidée pour le brevet, notamment au niveau des maths. C'était compliqué pour moi. Oui, oui, ils ont été là, si tu veux. Mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas les bons outils qu'on peut avoir aujourd'hui et qu'à l'école, ce n'était pas du tout compris, en fait. Ok. Donc, ces difficultés-là, tu dis, ça a traîné jusqu'au bac, c'est ça ? Alors, jusqu'à la première, je dirais, parce qu'après, j'ai été en bac technologique. Enfin, c'était STT, sciences techniques et tertiaires. Et en fait, ça, ça m'a beaucoup aidée parce qu'on repartait sur de nouvelles matières. Donc, je n'avais plus de lacunes et les matières, je dirais, générales comme les maths, le français, on reprenait avec un niveau quand même plus accessible pour moi. Donc, toutes les lacunes que je me traînais jusque-là, j'ai pu les compenser à ce moment précis parce que le niveau était plus accessible, tout simplement. Et qu'il y avait plein de nouvelles matières sur lesquelles j'ai performé, le commerce, le droit, l'économie, comme c'était nouveau et que je n'avais pas à traîner mes difficultés, j'ai pu avoir de bonnes notes grâce à ça. Donc, il y a ça qui t'a aidée à reprendre confiance en toi et peut-être un investissement dans la partie scolaire. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidée ou soutenue ? Dans mes études, après, c'est de faire quelque chose que j'aime. Tu vois, en psycho, par exemple, j'ai commencé à apprécier la lecture. Puis alors, maintenant, je suis une vraie lectrice compulsive. Donc, j'ai commencé vraiment la lecture avec les livres de psycho, de développement personnel à la fac. Et après, j'ai pris plaisir à lire vraiment des romans ou de la littérature, grâce à ma fille notamment, parce que c'est grâce à elle que j'ai commencé à lire à voix haute. Je ne lisais plus du tout à voix haute. Enfin, je n'ai jamais lu à voix haute. Et avec ma fille, j'ai vraiment appris à lire à voix haute de manière fluide. Et du coup, ça m'a vraiment déclenché une passion pour la lecture. Maintenant, vraiment, je lis très, très bien et j'adore ça. Donc, ça veut dire que si plus jeune, on t'avait amenée à aimer ce que tu faisais, à te donner confiance, à le faire différemment, les difficultés auraient été beaucoup moins présentes ? Oui, je pense. Et puis, vraiment, je pense que pendant longtemps, j'ai cru que je n'étais pas capable, vraiment. Alors, ce n'est pas du tout ça. Il te fallait plus de temps ? Il fallait plus de temps, des stratégies. Oui, une méthode de travail qui n'était peut-être pas du tout celle qu'on a à l'école. Tu vois, parce que maintenir pendant une heure son attention sur un cours, c'est hyper compliqué pour moi. Je vois même aujourd'hui, quand je fais des formations, c'est super dur, quoi, vraiment. Donc, je suis un peu obligée de faire deux choses à la fois pour me maintenir attentive. Et c'est pareil, quand je dois bosser sur un gros dossier, tu vois, par exemple, d'écriture, je préfère me mettre dans le bruit, dans un café, par exemple, parce que ça me permet de plus facilement rentrer dans cette bulle d'attention, de saturer un peu tout ce qui se passe autour. Donc, vraiment des stratégies à mettre en place pour focaliser l'attention. Oui. Donc, effectivement, tu passes de toute cette partie-là où scolairement c'est compliqué. Est-ce que ça a des conséquences sur ta confiance scolaire uniquement ou sur d'autres sphères de ta vie aussi ? Je pense que c'est un peu global. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression un peu de décevoir, de ne pas être à la hauteur, même au niveau familial, forcément. Je pense que ça ne fait jamais trop plaisir d'avoir un enfant qui ramène des notes catastrophiques. Moi, je me rappelle, j'ai redoublé la quatrième, par exemple. Et ma deuxième quatrième, j'ai eu une moins bonne moyenne que la première quatrième. Donc, vraiment, c'était… Voilà, c'était… Donc, à chaque fois qu'il y avait le bulletin qui arrivait, tu vois, c'était toujours quand même un peu compliqué. Donc, oui, je pense que tu vois, il y a quand même l'idée qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas comme il faut, la peur d'être rejetée aussi. Tu vois, la peur d'être moquée. Moi, ça m'est arrivé que les profs me prennent un peu en tête de turc et se moquent de moi devant les autres et que les autres continuent, tu vois. Donc, c'est un impact, je dirais, plus global et plus important qu'uniquement le scolaire. Oui, bien sûr. Dans ta relation avec les autres de ton âge aussi, du coup. Et ça a pu provoquer chez toi une timidité ou quelque chose de l'ordre de l'anxiété sociale ou pas ? Alors, quand j'étais au collège, pas du tout. J'étais plutôt avec les gens, je dirais, populaires, entre guillemets, parce que, justement, j'avais ces problèmes de comportement. Donc, je pense que j'étais bien acceptée et qu'on était tous un peu dans la même lignée à avoir des difficultés scolaires et finalement à prendre ce versant hyper sûr de soi pour casser un peu la mauvaise image qu'on pouvait avoir de nous-mêmes, tu vois. Enfin, j'imagine que c'était un peu ça. Mais un peu plus tard, tu vois, vers la fac, etc., oui, j'ai pu avoir un peu d'anxiété sociale, mais ce qui était le plus présent, c'était de l'anxiété généralisée. Moi, je suis une grande anxieuse. Aujourd'hui, beaucoup moins, je le gère bien, mais j'ai été hyper anxieuse, ouais. Comment ça se manifestait ? Alors, notamment aussi en lien avec mes difficultés, parce que la peur de, tu vois, la planification, c'est des fois compliqué. Donc, la peur d'oublier quelque chose, la peur d'arriver en retard. Donc, j'arrivais, par exemple, une heure à l'avance à chaque rendez-vous, tu vois. Ça, aujourd'hui, je le fais moins. J'arrive dix minutes en avance. Je déteste être en retard, mais je ne viens plus une heure en avance. Après, ça pouvait être des angoisses, voilà, qui tournent, qui virent, des ruminations, des problèmes d'insomnie et notamment sur, effectivement, le regard de l'autre, mais pas toujours dans la relation sociale et la timidité, mais plus la peur du jugement. Oui, OK. Comme quelque chose qui a été intégré avec, j'imagine, certains traumatismes dus au manque des professeurs ou autres qui, du coup, seraient actifs de cette manière-là dans les études supérieures. Oui, c'est ça. Et puis, vraiment, l'anxiété de performance, ça, c'est quelque chose… Et du coup, j'ai développé, tu vois, un petit peu de perfectionnisme. Je suis pas mal dans le contrôle. J'ai du mal à lâcher prise. Voilà. Enfin, assez classique, en fait. Ça t'est pas venu à l'idée d'aller voir un psychologue ou quelqu'un pour, justement, calmer ses angoisses ? Non. Ce qui a vraiment calmé mes angoisses, c'est quand je me suis mise à la TCC, quand j'ai fait mon DU de thérapie cognitive et comportementale. Vraiment, tous les exercices que j'ai appris, je les ai essayés sur moi-même parce que je trouve que c'est important de savoir ce qu'on demande, en fait, aux patients. Et du coup, j'ai fait beaucoup de restructuration cognitive, j'ai fait beaucoup de relaxation. Alors, la relaxation, ça marchait pas trop sur moi, mais tu vois, la pleine conscience, par exemple, ça, c'est vraiment une pratique que j'ai depuis de nombreuses années et qui m'a beaucoup aidée. Quelle différence tu fais entre la relaxation et la pleine conscience ? C'est l'histoire du contrôle. La relaxation, en fait, quand j'essayais, j'étais dans l'idée qu'il fallait atteindre un objectif, celui de la relaxation, de la détente. Et du coup, j'étais là, il faut que je me détende, il faut que je me sente détendue, pourquoi j'y arrive pas ? Alors que la pleine conscience, en fait, comme il n'y a pas d'état à atteindre, juste à être ici et maintenant, pour moi, c'est beaucoup plus cool. Et en même temps, j'arrive à obtenir de la détente, même si ce n'est pas mon objectif. Et je prends ça comme un petit cadeau. Voilà. Très bien. C'est plus une philosophie de vie, en fait, la pleine conscience, tu vois, j'ai l'impression. Alors que la relaxation, c'est plus un outil. Enfin, je le vois comme ça. Oui, c'est mon idée aussi. La pleine conscience, elle peut s'utiliser soit… Enfin, elle peut s'utiliser au quotidien, dans chaque activité qu'on fait, se remettre en pleine conscience de ce qu'on est en train de faire. La relaxation, quelque part aussi, mais je le vois plus comme une pause, à un moment donné, on va prendre 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure à vraiment se relaxer. Je vois un peu cette différence-là. Et donc, finalement, tu décroches un master, alors ? Ben ouais. Étonnant. Personne n'y aurait cru, franchement. Je me souviens avoir croisé ma prof de français une fois. Elle me disait des choses affreuses du type « Delphine, arrêtez de réfléchir, ça ne vous réussit pas. » Tu vois, des trucs comme ça. Elle me disait « Mais qu'est-ce que vous allez faire de votre vie ? » Voilà. Des choses affreuses, non ? Vraiment. Et je l'avais croisée une fois en ville et j'avais été la voir très souriante, pour lui dire bonjour. Et elle m'avait demandé ce que je devenais. Je lui avais dit « Je suis psychologue ». Ça l'avait un peu scotché. Ça fait du bien. Ça avait été une petite vengeance personnelle. Ouais, c'est important quand même de pouvoir recadrer les choses aussi. Ouais, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien de se dire « Elle n'a pas cru en moi, j'y suis arrivée quand même. » Est-ce que ton parcours, il a un impact sur ta manière d'élever tes enfants ? Ben alors, oui. Et tu vois, ma fille s'en plaint pas mal parce que je ne valorise pas trop ses bonnes notes. C'est une très bonne élève. Elle travaille, elle est sérieuse, mais ça ne lui demande pas forcément beaucoup d'énergie, tu vois, de travailler. Mais elle est hyper sérieuse. Et en fait, moi, j'ai beaucoup de mal à valoriser, par exemple, des notes, des très bonnes notes qui lui ont demandé aucun effort. Je ne sais pas comment te dire. Alors, je lui dis que c'est bien, que je suis contente, c'était chouette, qu'elle peut être fière d'elle. Mais tu vois, je ne fais pas la ola à chaque fois qu'elle a une bonne note. Et par contre, tu vois, avant, elle n'était pas hyper à l'aise avec l'histoire géo, ce n'était pas trop ce qu'elle aimait. Donc, elle avait un peu des difficultés. Et quand elle avait, tu vois, une note même moyenne ou quand elle avait, tu vois, un 10, un 11, là, par contre, je félicitais plus, tu vois, parce que je savais que ça lui avait demandé de l'énergie et un effort. Mais du coup, voilà, moi, les résultats scolaires, ce n'est pas forcément quelque chose que je valorise énormément. Je préfère valoriser le travail et la persévérance. Mais du coup, tu vois, ma fille, elle me le reproche un petit peu. Oui, parce que dans le système scolaire, en revanche, ce qui est valorisé, ça reste la note quand même. Oui, oui, tout à fait. Donc, voilà, je valorise, mais pas suffisamment à son goût. OK. Et ensuite, je sais que c'est plutôt ton approche en psychologie qui vont t'aider aussi dans l'éducation de tes enfants, avec l'éducation bienveillante ou toutes ces choses-là sur lesquelles tu t'es pas mal renseignée. Alors là, pareil, tu vois, ma fille m'en veut un peu. Alors, on peut être maman psy, mais faire quand même des conneries parce que quand j'ai eu ma fille, c'était en 2007. Bon, les neurosciences affectives et sociales, on n'en parlait pas trop, quoi. Et du coup, je n'ai pas été dans l'éducation bienveillante avec ma fille. J'ai été dans une éducation plutôt traditionnelle. Donc, elle a été au coin, tu vois. Des choses comme ça. Alors, toujours, on n'était pas autoritaire non plus. Mais malgré tout, tu vois, on a été dans une éducation assez classique. Et c'est avec mon fils, qui est né en 2017, que vraiment là, j'ai appliqué les principes de l'éducation bienveillante et que je me suis vraiment intéressée aux neurosciences affectives et sociales. Et d'ailleurs, je donne un cours à la fac. Je donnais un cours depuis longtemps, en fait, sur la guidance parentale et les troubles de l'opposition. Et j'ai complètement basculé dans le cours que je donnais par rapport aux premières années où j'ai donné ce cours. Et maintenant, j'ai complètement changé d'approche. OK. Quelle différence tu fais entre... Du coup, pour tester les deux, les éducations, on va dire, quelle différence tu vois ? Eh bien, je trouve qu'on met beaucoup plus l'enfant au centre. On lui donne une place, en fait. Alors, il y a toujours l'idée qu'on est laxiste, etc. Et ce n'est pas vrai. C'est juste qu'on essaye d'écouter ce que l'enfant a à dire, d'écouter ses besoins, de comprendre ce qui amène la crise et de trouver une résolution ou d'être proactif, mais toujours avec un cadre. Il y a un cadre, en fait, dans l'éducation bienveillante. Simplement que le cadre, il est posé d'une autre façon. Il n'est pas posé de manière rigide et unilatérale. Voilà. OK. Il y a aussi cet effet de ce n'est pas par la peur qu'on obtient des changements de comportement, mais c'est plutôt dans l'accompagnement. Oui, c'est ça. Et la coopération. Je trouve que ce qui est chouette, c'est vraiment ça. C'est d'attendre de la collaboration, de mettre en place tout ce qu'il faut pour que l'enfant coopère plutôt que l'enfant obéisse. Là, pour le coup, ce n'est pas dans la comparaison parce que chaque enfant est différent, donc ce n'est pas comparable, mais tu as cette impression peut-être de légèreté ou de moins de crise dans certaines situations avec cette méthode ? Alors, ça serait compliqué de te dire parce que mon petit dernier a une suspicion de TDAH. Donc, ce n'est pas comparable, si tu veux. C'est un petit garçon qui est plein d'énergie, qui est vraiment très différent de sa sœur. Donc, je ne peux pas du tout comparer. Non, mais ça, oui, effectivement, on ne peut pas comparer comme ça. Mais par contre, qu'est-ce que ça t'apporte peut-être vous en tant que parent ou dans cette approche, tu vois, au quotidien ? Est-ce que tu as l'impression, toi, de voir une différence ? Oui. Alors, déjà, on s'énerve moins. Tu vois, quand il y a une crise, moi, j'essaye juste de comprendre. Donc, je me mets à hauteur de mon fils et j'essaye de renvoyer en miroir un peu l'émotion que je vois moi ou de lui demander ce qui se passe. Et des fois, juste de faire ça, en fait, il explique et puis, hop, il n'y a plus de crise, tu vois. Alors qu'avant, j'aurais été avec ma fille peut-être plus dans tu vas obéir, quoi. Donc, c'est vrai que c'est… Et puis, en fait, quand on se met, nous, en mode contrôle, l'autre, il réagit et en fait, on est sur un bras de fer. Donc là, je dirais que même s'il y a des crises, je suis beaucoup moins sur un bras de fer et je ne prends pas les choses personnellement. Peut-être que des fois, avec ma fille, je me disais, elle le fait exprès pour m'embêter, tu vois, ou là, elle me cherche. Ça pouvait m'arriver d'avoir des pensées comme ça. Avec mon fils, je sais que ce n'est pas du tout le cas, que même quand il est en crise, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe pour lui et quelque chose que je n'ai pas encore compris. Donc, mon envie, c'est plutôt d'essayer de comprendre, d'essayer d'analyser, mais qu'est-ce qui a amené à cette crise ? Pour comprendre et puis ensuite pour pouvoir apaiser, résoudre le conflit ou la crise. OK. Il y a un versant génétique dans le TDAH ? Oui. Oui. Et dans la famille, il y en a pas mal. Ma mère, mon neveu. Donc, oui. OK. Comme ça. Oui, oui. On l'a dit, ce type de trouble touche essentiellement l'estime de soi et la confiance en soi pour s'il y a des jeunes qui nous écoutent ou des parents qui nous écoutent, comment on peut peut-être aborder ces notions-là quand on en manque ? Je pense qu'il ne faut pas hésiter à consulter un psychologue. Et si on pense rentrer dans les critères diagnostiques d'un TDAH ou d'une dyslexie, eh bien, d'entreprendre un bilan. Tu vois, moi, c'est bête, mais j'ai entrepris cette démarche-là, finalement, il n'y a pas si longtemps, adulte. Eh bien, c'est vachement soulageant, tu vois, de voir le diagnostic posé sur un papier et tu vois, ça permet un peu de se dire, ah bah oui, voilà, c'est ça et ça fait du bien. Donc, il ne faut pas hésiter à faire un bilan, à aller voir des professionnels pour pouvoir travailler sur toutes ces notions. Donc, il y a des professionnels en libéral, orthophonistes, neuropsychologues qui peuvent faire des bilans comme ceci. Ça a un certain coût, une partie qui peut être remboursée éventuellement par la mutuelle. et il y a aussi les hôpitaux qui font des diagnostics gratuits. Oui, et jusqu'au CM2, tu as aussi la psychologue scolaire qui peut faire des bilans. Et ça, ce n'est pas le parent qui le demande, souvent, c'est l'instituteur ou l'institutrice qui en fait la demande et elles sont un peu débordées, les psychologues scolaires, il y en a très, très peu. Donc, elles ne peuvent pas faire des bilans pour tous les enfants en difficulté. Mais c'est ça, j'ai travaillé en tant que psychologue en milieu scolaire, moi j'étais plutôt en collège et lycée, mais c'est pour ça que je n'ai pas pensé à elles parce qu'effectivement elles sont tellement débordées, mais en effet, elles le font et c'est à demander en priorité. OK, donc ta première approche, c'est se faire, si on suspecte quelque chose, aller voir un professionnel pour se faire diagnostiquer. Et ensuite, au quotidien, quels conseils tu donnerais à des parents qui peut-être voient ça chez leurs enfants ? Peut-être d'avoir des attentes plus rationnelles, d'autoriser, tu vois, de faire les devoirs debout, de gigoter, ça, ça peut vachement aider en fait. On demande aux enfants d'être assis toute la journée et un enfant TDAH, pour lui, c'est compliqué. Donc à la maison, pour apprendre les devoirs ou pour faire les exercices, ne pas hésiter à avoir une table debout ou un ballon, comme ça l'enfant peut se balancer un peu, ou un élastique où il peut mettre ses pieds dessus, de ne pas lui imposer une position statique et de faire des pauses hyper régulièrement. Ça va être beaucoup plus efficace de faire les devoirs en deux ou trois sessions de dix minutes plutôt que de se dire allez, on en fait pendant une demi-heure. Faire dix minutes, une pause, dix minutes, une pause, ça va être beaucoup plus adapté en fait à l'enfant TDAH. C'est vrai que c'est des astuces qui peuvent quand même changer la donne énormément et ensuite peut-être se renseigner effectivement sur tout ça pour avoir une meilleure connaissance du fait que ce n'est pas un manque de volonté ou d'intelligence mais vraiment des adaptations à avoir de l'environnement. Oui. Donc tu fais ce master, tu deviens psychologue et tu exerces d'abord en institution, comment ça se passe ? Non, je me suis lancée en libérale parce qu'en fait avant ma fac de psycho, j'ai fait un DUT technique de commercialisation juste après le bac parce que c'était la suite logique de mon bac et que j'avoue que tu vois la fac, tout le monde me l'avait déconseillée, tout le monde me disait ouais la fac, tu ne vas pas y arriver. Moi je voulais faire psycho mais en fait je n'avais pas trop confiance en moi non plus donc j'ai été là où c'était logique d'aller. Donc j'ai fait du commerce et du marketing pendant deux ans et une fois que j'ai eu ça, je me suis dit bon ben voilà, j'ai rempli le contrat, j'ai un DUT, maintenant je peux retourner, enfin je peux aller en psycho et faire ce que je veux quoi. Et donc quand j'ai eu mon diplôme, j'avais j'avais quel âge ? J'avais trois ans de retard en fait sur les autres. J'avais eu un super stage aux urgences psy donc je me sentais tu vois capable d'ouvrir mon cabinet et c'est ce que j'ai fait, j'ai ouvert mon cabinet. Très bien. Et petit à petit, à un moment donné, l'idée d'une application est née, comment c'est venu ? Alors en fait, c'était juste avant mon congé maths, donc en 2017, j'ai suivi une jeune femme qui souffrait d'un mutisme sélectif, donc elle ne pouvait pas parler dans certaines situations sociales et au cabinet en fait, elle ne pouvait pas me parler, donc elle venait avec un accompagnant, soit sa mère, soit son compagnon, mais ce n'était pas satisfaisant tu vois d'avoir toujours quelqu'un, elle lui parlait dans l'oreille, qui me répondait, c'était compliqué. Alors des fois, ils allaient dans la salle d'attente, enfin voilà, ce n'était vraiment pas facile, donc à l'époque, voilà, les visios, ça ne se faisait pas trop, mais c'est ce que je lui ai proposé, donc je lui ai proposé de faire des visios et même en visio, elle n'arrivait pas à me parler et en fait, assez naturellement, elle s'est mise à taper dans le chat et moi, je répondais donc comme ça, tu vois, en synchrone, mais en vidéo et en fait, ça a fait son chemin pendant mon congé maths, je me suis dit, mais des gens comme ça qui ont des difficultés à parler en face à face ou qui ne peuvent pas se déplacer en cabinet, ce serait quelque chose d'assez intéressant pour leur permettre quand même d'avoir un suivi, une prise en charge avec un psy et des exercices de TCC et de pouvoir progresser. Et alors, comment tu as pu mettre en pratique cette idée parce qu'on a tous une idée d'application à un moment donné dans notre vie mais on ne la met pas forcément en pratique ? Eh bien, j'ai contacté une agence qui m'a fait une première version de l'application très, très basique et pendant à peu près un an, j'ai testé le concept avec des patients que je suivais gratuitement et avec une étudiante qui me faisait donc une étude sur l'efficacité et sur la création de l'alliance thérapeutique. Donc, j'ai fait ça, oui, pendant plusieurs mois et une fois qu'on a vu que, oui, les patients arrivaient à progresser même sans jamais avoir vu leur psy en vrai et en même temps que, voilà, en synchrone, après, on a lancé une version un peu plus élaborée de l'application. J'étais encore seule dessus pendant bien six mois, je crois, et on était vraiment focalisés que sur les phobies et phobies sociales, phobies simples et troubles paniques avec ou sans agoraphobie parce que c'était plus… Ça me rassurait de tester déjà sur quelque chose de concret. Les TCC, c'est assez carré pour ce type de problématiques et, en fait, avec certains patients, on a basculé sur d'autres sujets ou ils sont revenus me voir pour d'autres choses et donc, on s'est rendu compte que ça pouvait marcher pour d'autres types de problématiques et on a proposé l'application à d'autres prises en charge et ensuite, une première psy m'a rejoint, Bérénice et plein d'autres, dont toi. Oui, c'est ça. C'est le pourquoi on travaille ensemble, c'est que j'ai rejoint l'application, effectivement. Et donc, cette application, elle est asynchrone. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça veut dire que le patient, lui, il communique soit par écrit, soit par note vocale, absolument quand il veut, 24 heures sur 24 et son psy, il lui répond dans un délai d'un jour ouvré. Donc, ça peut aller jusqu'à une réponse par jour du lundi au vendredi et il répond lui aussi quand il le souhaite par des messages vidéo personnalisés. Donc, on n'a plus besoin de réunir le psy et le patient au même endroit au même moment, ce qui ouvre pas mal de possibilités dont des psys qui travaillent à l'étranger, qui ont des enfants à la maison et qui ne savent jamais quand est-ce qu'elles peuvent répondre aux patients. Et ça permet aux patients de ne plus avoir à se déplacer, de pouvoir consulter un spécialiste des TCC même s'il n'y en a pas dans sa région. Et ça débloque aussi beaucoup de passages à la prise en charge. il y a beaucoup de gens qui me disent que je n'aurais jamais été voir un psy autrement soit par peur d'être jugée selon la problématique des dépendances par exemple ou des problématiques sexo qui sont des fois un peu compliquées à aller consulter en cabinet, soit des personnes qui n'ont tout simplement pas le temps, pas d'énergie à mettre là-dedans. Et là, c'est un petit peu facile. Tous les jours, cinq minutes avec mon téléphone, je contacte ma psy, je dis où j'en suis. On est beaucoup plus dans le quotidien du patient en fait. on l'accompagne vraiment au quotidien. Et ça, je trouve ça vraiment sympa parce que des fois, quinze jours, c'est un peu long entre deux rendez-vous. En tous les cas, c'est la flexibilité, c'est vraiment ça. C'est de se dire que moi, ce que j'aime dans l'idée de cette application, c'est qu'on touche une population qui n'aurait jamais, jamais été chez le psy. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que c'est une autre façon de travailler avec d'autres personnes. Voilà, l'impression de permettre à certaines personnes d'accéder au fait de prendre soin de leur santé mentale. Tout à fait. Et ce soulagement, encore ce matin, j'avais un message d'un patient qui disait finalement, je suis normale et je comprends mieux ce qui m'arrive. Eh bien, typiquement, c'est quelqu'un qui ne serait pas allé voir un psychologue et là, déjà une semaine de prise en charge, on arrive à mettre de la lumière sur ce qui l'amène et ce dont il souffre. Ça, ça apporte un soulagement extraordinaire. Et l'application, ça améliore encore, mais c'est amélioré de manière extraordinaire. Depuis quelques mois que j'y suis et donc depuis sa création, il y a énormément d'outils dessus, de questionnaires, d'amélioration. Tu as une équipe avec toi de développeurs, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, effectivement, de plus en plus, en plus, elle permet vraiment une diversité d'outils et d'approches hyper intéressantes. Oui, c'est vrai. Le fait de pouvoir prescrire des exercices directement sur l'application, moi, je trouve que ça augmente l'observance des patients. Je ne sais pas si toi, tu as remarqué ça, mais quand je donne une fiche en cabinet, par exemple, de repérage des pensées, une fois sur deux... On se fait par l'affaire au cabinet la fois suivante. Par l'affaire d'attente, oui. Alors que là, avec l'exercice qu'on envoie directement sur l'application, c'est vachement plus facile et plus ludique pour le patient d'être dans le repérage et il le fait quand il le souhaite et hop, c'est sauvegardé sur l'application, le psy y a accès. Je trouve que ça encourage vraiment les patients à faire leurs exercices. Tout à fait. Alors, pour les deux dernières questions, tu dirais que ce parcours a renforcé et ou fragilisé quoi chez toi ? Alors, renforcé, je dirais que je pense que j'ai toujours été créative, mais ça m'a obligée, je pense, à mobiliser ça dans mon parcours. Il a fallu que je sois créative à un moment parce que sinon, je ne m'en serais pas sortie. Donc ça, je pense que c'est vraiment le point fort, l'imagination, la créativité. Je pense que ça vient vraiment de ces difficultés que j'ai traversées d'apprentissage et scolaire. Après, la fragilité, honnêtement, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir réglé un petit peu tout ça, tu vois. Alors, je reste un petit peu perfectionniste, un petit peu anxieuse. Des fois, je peux manquer un peu de confiance en moi aussi, mais par rapport à ce que c'était il y a 20 ans, je te dirais que ce n'est rien du tout, tu vois. Donc non, je pense qu'il y a plus de positifs en fait que de négatifs. Ok, chouette. Et du coup, le mot de la fin, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais préciser, compléter, ajouter, ou ce qui te semble le plus important dans ce qu'on a dit ? Ce que j'aime bien rappeler, c'est que toute souffrance est légitime, même si on a l'impression que ce n'est pas assez important pour consulter, qu'il y a pire que soi. En fait, peu importe, parce qu'on ne fait pas de compétition dans la souffrance et que si on se sent en difficulté et qu'on a envie ou besoin de consulter, il ne faut pas hésiter. C'est essentiel. Combien j'ai de patients qui viennent après des années en disant, mais oui, mais en fait, je n'ai pas vécu de traumatisme, je n'ai rien vécu de spécial qui expliquerait que je me sente comme ça, donc je ne me sentais pas légitime de venir, alors qu'en fait, il y a une vraie souffrance derrière. C'est ça. Et pour les parents, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que les notes, ce n'est pas le plus important et que l'important, c'est d'accompagner son enfant et de lui faire confiance, de l'aider à trouver sa voix. Et peut-être que sa voix, ce ne sera pas une voix scolaire et en fait, on peut réussir sa vie quand même, même si on n'a pas réussi scolairement. Et ça aussi, c'est important parce que je trouve que les parents se focalisent beaucoup sur les notes, sur le bac, sur les diplômes. Et en fait, c'est chouette si on y arrive, mais il y a aussi d'autres façons d'être heureux dans la vie. Oui, ce serait comme, en fait, c'est se focaliser sur une seule perspective de notre être, soit que les performances scolaires. C'est comme si on pouvait se focaliser que sur la beauté physique, par exemple. En fait, on n'est pas que ça, on n'est pas qu'un physique, on n'est pas que des compétences scolaires, on est vraiment multiples et montrer à son enfant qu'il a cette diversité-là avec ses points forts forcément quelque part à cultiver, c'est essentiel, je pense. Très bien Delphine, je te remercie énormément de t'être livrée sur tout ce parcours extrêmement enrichissant. Merci pour ton invitation. Plaisir. Et puis, ma foi, on te retrouve du coup sur les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Instagram, TikTok, et puis évidemment avec l'application Synergie si ça vous intéresse. Bonne continuation. A bientôt. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous appréciez ce programme, n'hésitez pas à le soutenir de manière totalement gratuite en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en laissant un avis. Je vous dis à très vite pour une vie plus jeune au quotidien.